10 kilos perdus en un mois, Anne-Elisabeth Lemoyne en perdition, un spécialiste a joué un rôle déterminant. Anne-Elisabeth Lemoyne fait partie des rares personnalités de la télévision à laquelle on peut s'identifier. Rieuse, gaffeuse, sympathique et solaire, l'animatrice a également un rapport compliqué avec son corps, comme beaucoup de personnes. Ce dernier l'a d'ailleurs conduit à une perte de poids qui aurait pu la mettre en danger. Tous les jours, à l'exception du week-end, les spectateurs ont le bonheur de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne dans C'A vous sur France 5, entourée de sa fine équipe parmi laquelle on grand complice Bertrand Chamérois. L'animatrice de 53 ans y reçoit des invités de prestige. En décembre dernier, s'y esti d'ailleurs le président de la République en personne, Emmanuel Macron, qui est venu honorer le plateau de sa présence. Là où certains mènent des interviews très contrôlées, Anne-Elisabeth Lemoyne ne peut pas aller à l'encontre de la personnalité et peut multiplier les gaffes. Ce qui la rend très proche de son public qui adore sa pointe il n'y a pas que ce point de sa personnalité qui rapproche Anne-Elisabeth Lemoyne des téléspectateurs. Comme beaucoup, femmes et hommes, la journaliste a un rapport compliqué avec son corps. Si elle le cache plutôt bien à l'écran, ce combat s'est révélé très rude dans sa vie. Particulièrement à l'adolescence, comme elle l'indiquait dans les pages de Psychologie Magazine en juin 2018. Anne-Elisabeth Lemoyne aux portes de l'anorexie.Celle qui affirmait j'ai peu confiance en moi, physiquement. J'ai un rapport compliqué à mon corps était revenu sur une perte de poids très importante qu'elle a vécu au collège après avoir grossi à cause du stress. En troisième, je me suis infligé un régime drastique jusqu'au jour où je me suis évanoui dans les toilettes de la pension. Je n'étais pas devenu anorexique, mais j'étais allé loin, je contrôlais tout confiait-elle. Fort heureusement, Anne-Elisabeth Lemoyne a réussi à sortir de ce cercle vicieux. Mais des années plus tard, elle est de nouveau confrontée à un changement de corps. Si est-il le travail qui, cette fois-ci, provoque la perte de nombreux kilos, j'étais au bout du rouleau. Mon fils aîné avait un peu moins d'un an. Je travaillais à la fois sur France 3, Paris 1ère et RTL en quotidienne. J'étais obsédé par le boulot. Je me dévitalisais. J'avais perdu 10 kg en un mois. Point cette perte de poids involontaire s'accompagne alors d'un moral à zéro, un matin, je n'ai pas réussi à me lever. Je me suis dit je n'y arriverai plus. Si est-il finalement une rencontre déterminante avec le psychiatre Jean-Pierre La Blanchie qu'elle remonte la pente et sort la tête de l'eau, je garde précieusement en moi une de ses remarques, la vie, la maturité, si est-il du renoncement. Point, accepter de renoncer m'a allégé. Si est-il devenu un principe de vie. Force est de constater que ce principe lui réussit plutôt très bien. ... Si on a l'air, si on a la tête de200 ans. Celebrate par le boulot duание. Pour des fermes tout, on va bien. Le cq au paradis encore. Voix en couple et du temple dans un omخر. Je trouve ça à la impacto. C'est parti !